C'est horrible, vous n'avez pas l'odeur ça, ça pue la mort, c'est dégueulasse. Et salut les potes, on espère que vous êtes tous très bien pour notre part, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, oui oui, une nouvelle vidéo. Et on n'est pas en flotube, on n'est pas en flotube comme tu vois bien, enfin si on y est à demi, enfin bref tu verras. Donc on est là pour une vidéo, enfin pour une pêche un petit peu spéciale, enfin pas spéciale, au grand mot. Mais quelque chose qu'on fait rarement sur la chaîne, beaucoup nous le demandent et que d'ailleurs on kiffe parce qu'on veut mettre aussi en avant ce côté poisson là. C'est forcément la carpe, on a déjà fait pas mal de vidéos, on avait sorti deux gros 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 fiches. Ah oui, l'année ça a déroulé. Ouais, on avait fait un 24h je crois, ou je sais pas, un peu plus je crois, 36h. Et on avait déroulé, on a eu des casses, des tanqués, on a sorti deux gros poissons, une commune qui faisait à peu près plus de 15 kilos. 12 kilos, une autre aussi. Ouais, un peu plus de 12 kilos et l'autre la miroir qui pareil elle frôlait les 15 kilos, vraiment très très joli pour ça. Je t'invite d'ailleurs à aller voir les vidéos si tu ne l'as pas déjà vu. Bref, avant que la vidéo commence, n'oublie pas le pouce bleu et aussi tu t'abattes et t'actives à la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Voilà, n'oublie pas le pouce bleu, voilà ça nous fait extrêmement plaisir de tous vous voir, de nous exploser cette barre de pouce bleu. D'ailleurs c'est grâce à tout ça que l'algorithme fait que monter. Voilà, Youtube va nous mettre un petit peu en recommandation. Eh oui, donc on a besoin de toi. Allez, on vous laisse avec la vidéo, on espère sortir en fiche. Au premier fiche. C'est ce qu'il fallait, voilà, c'est tout. Allez, la partie, let's go ! Bon voilà, on a prospecté un petit peu. Et vous allez voir pourquoi on prospecte les gars. Voilà, vous voyez on n'a pas les cannes, on n'a rien. Là on est parti en prospection jusqu'à là-bas, jusqu'au virage en fait. Alors peut-être que certains vont me dire, je crois savoir pourquoi. Il y a des autres gars, ils prospectent et nanana. Donc je vous montre vite fait ce que j'ai préparé. Donc voilà, on a des bouillettes, etc. On a du frôlique, on a des bouillettes, voilà, carnet, tout est à base de carnet de toute façon. On a fait un petit mélange et on va mettre du maïs dedans. Ah ben, l'épicerie, t'as. On va foutre un petit peu de maïs. On fait un petit peu remettre du maïs de toute façon. La deuxième boîte ? Non, on va mettre qu'une seule. On va tirer un petit peu le côté sucré aussi, mélanger à tout ça. Donc voilà, vous voyez, elle en morce un petit peu. Voilà, maïs, on est à base de bouillettes carnet. Voilà, on va mélanger un petit peu. Donc là, on a ciblé. Donc voilà pourquoi on est allé prospecter. Puisqu'on va faire de l'amorceur. Et avec du maïs, forcément, tu te doutes de quoi ça va être. On va commencer. On va lancer un petit peu là. Le but, c'est vraiment de... Voilà. Auprès des algues, mais vraiment espacés. Voilà, je pense que ça ne suffira pas trop non plus. Et puis après, on fera un amortage de rappel. Allez, let's go. Maintenant, on va à la plage. Je ne vais peut-être pas voir parce qu'on est dans l'ombre. Mais le premier objectif, c'est de trouver des piquets en bois naturel. Voilà. Bon, avec tout le bois qu'il y a, je vais bien trouver ce qu'il faut. Mais je voudrais des piquets assez haut, en fait. Ça, ça peut faire le taf. Un peu pourri le bois. Celui-là, il aurait pu faire le taf aussi. Ouais. Ah non, celui-là, il ne peut pas faire le taf. Il ne fera plus le taf. Voilà, c'est ce qu'il y a quand même. C'est ce que je veux, quand même. Voilà, celle-là, la rigueur. Bon, voilà ce qu'on a pris. Voilà ce qu'on a pris. Fois de volaille, qui est bien périmé. J'espère que ça va tenir. Ouais. Sinon, autrement, il faut mettre des pas de faim. Ouais, c'est très mou. On va essayer de tricoter, mais ça a l'air très, très mou. Je préfère le gaisier, au moins ça ne tient plus longtemps. Ça ne tient plus. On va essayer de lancer ça. Si j'arrive. On va rester aux aguets, parce que si là, s'il n'y a pas... Par contre, s'il n'y a pas, il faut bloquer la bobine. Bon, voilà, on va se faire une bouillette. Le chevel est un peu long, j'avoue. Donc là, vous avez vu, stop bouillette. Vous n'avez pas besoin d'avoir des trucs en plastoc, les gars. Alors, la petite herbe... C'est une petite herbe qui est hyper dure. Regardez, je ne sais pas si on voit bien. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien. La petite herbe, on tire bien dessus, ça se plie. Et ça fait un stop bouillette naturel. Et on ne pollue pas la flotte, les gars. Allez, on fout le plomb et on va placer cette canne-là. Bon, allez, les gars, on va placer la première ligne, celle qui était la plus propice, sur la zone d'amorçage. Bon, là, par contre, on ne pêchera pas de nuit, parce que c'est une zone qui est interdite la nuit. Et donc, on va absolument faire le coup de maintenant. Alors, le trou, il est là. Voilà, notre zone, elle est ici. Il fallait que je me décale, si je me rappelle. Au pire, j'ai le sondeur, mais je vais essayer de me rappeler. Voilà, bon, posé. Donc, du coup, je vais vous montrer un petit peu la stratégie aujourd'hui pour la carte. Je parle de ça, je peux se faire un attendu. Juste devant les algues, je vous montre vite fait. Vous voyez le rond. Et ça en était une petite, je pense. On a vu le petit claquage de queue. Donc, les cannes, elles sont posées ici. Et donc, je vais vous montrer la stratégie que j'ai mis en place, qui potentiellement pourrait peut-être changer durant la journée. Alors, du coup, je vais vous montrer. Voilà, nous avons ici, vous voyez, toute cette partie-là, là, voilà, des gros herbiers. Ici, là, voilà. Au fond, sur la gauche, en fait, ça fait un chemin, donc ça part comme ça, ça remonte. Donc, un chemin. Et ici, comme vous voyez sur la droite, voilà, grosse plaque, énormissime herbier, en plein milieu. Donc, du coup, je sais que là-bas, c'est un bon spot, tu vois, autour des algues. On a déjà vu des carpes sauter, etc. Donc là, pour le coup, donc, stratégie aujourd'hui, c'est que la canne de gauche, elle est à ce niveau-là, d'un bout de mon doigt, mais décalée. Voilà. Je pêche pas dans les algues non plus, mais je suis à proximité quand même. Et celle de droite, quand elle est un peu plus courte et un peu plus large. Voilà. Et on a amorcé, dispersé, en faisant comme un chemin. Vous pourriez aussi pêcher la berge d'en face, si jamais, ou carrément à proximité de la grosse plaque d'herbier que vous avez vue, ou même carrément, vous avez vu à droite, ça a sauté. On pourrait aussi faire cette bordure-là. Donc voilà, n'hésitez pas dans ce poste commentaire à me dire, toi, où est-ce que tu aurais pêché ? Donc nous avons cette partie-là à la gauche, nous avons les algues là-bas. Et ensuite, de l'autre côté, il y a aussi un bon spot à faire, voilà. Donc là, n'hésitez pas à mettre un poste commentaire où tu aurais pêché. Tu aurais pêché où, toi ? Partout. Elle, elle aurait jeté à l'arrache, tu vois. Allez, c'est parti, let's go. Bon, on est en train d'attendre, tranquillou, tranquillou, que madame Carpe s'active un peu le cucu, tu vois. Et là, en fait, j'étais à côté, tu vois, il y a un tout petit ruisseau, enfin, je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est un ruisseau, oui, peut-être, mais ce qui se déverse dedans, comment dire, ce n'est pas très catholique, tu vois. Je ne comprends pas qu'en 2022, on voit encore ce genre de choses-là, mais sérieusement, je vais vous montrer ça, vous allez être dégoûtés, et encore, vous n'avez pas l'odeur. Donc voilà, tranquillou, moi, je suis posé là, tu vois, voilà, avec les cannes. Voilà, et là, regardez bien, à gauche, je pense que vous allez bien voir. Bon, il y a le soleil, le contre-jour, mais regardez, donc on a une espèce de tout petit ruisseau, voilà, qui sort de là, qui sort de là, et là, vous voyez, regardez-moi ça, voilà, ça se déverse, là, vous voyez, ça fait une espèce de nuage, là, on voit bien. D'ailleurs, on voit même que le fond, il est bleuté, là, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est horrible, vous n'avez pas l'odeur, ça, ça pue la mort. Alors, je ne sais pas ce que c'est, si c'est des égouts, mais regardez-moi la couleur de l'eau, quoi. Regardez-moi cette couleur, c'est dégueulasse, donc je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, vous n'avez pas l'odeur, ça pue, alors, ça ne pue pas la merde, je ne sais pas, ça pue, ça sent les égouts, enfin... C'est bizarre, ça ne ressemble pas à des égouts, je ne comprends pas qu'en 2022, on puisse encore déverser des merdes dans nos rivières, ça, ça, ça... D'autant que c'est interdit, maintenant, c'est réglementé les choses, je ne sais pas, bon... Ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de choses-là, même vous, je pense, c'est sur vos... Les gens, ils aiment bien payer des pavos, je pense. Sur vos parcours d'eau, je pense que vous avez dû voir aussi, mais c'est honteux de voir ça, puis ça pue. Là, je suis en train de regarder, en fait, tu vois, devant les herbiers, sur ma droite, il y a l'eau et les éclairs, il y a des petits poissons, des petits alvins, des machins, tu regardes dans la zone où ça se déverse, tu n'as pas un pet de poissons qui passe, tu vois, même eux, et après, on vient te dire, ouais, le cilé, il bouffe le tout, s'il n'y a pas de poissons, les gars, pour un moment, il faudrait peut-être se poser des bonnes questions. Non, mais sincèrement, ils ne peuvent pas être raccordés aux égouts, ou j'en sais rien de quoi, qu'est-ce que c'est de déverser comme ça, les merdes dans la flotte, que ça pue en plus, ça pue la merde. Donc là, il y a le petit russo qui est là, vous voyez, et donc, voilà, 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 et ça va se déverser là-bas. Hop, 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 on vient d'entendre un gros saut de, je ne sais pas quoi, voilà, c'est horrible, c'est vraiment horrible, et encore, vous ne voyez pas trop la couleur, mais nous, ça fait plus foncer, en fait. C'est vraiment dégueulasse. Bon, là, un dilemme. Donc, on va bouger, et il va falloir qu'on bouge, de toute façon, parce qu'on a vu des carpes sauter en face. Le problème, c'est que mes cannes, je n'ai pas assez de fil à mouliner, mais ce ne sont pas des cannes à carpe, donc je ne peux pas y excéder. On a vu sauter à droite aussi, dans la petite aile, on va dire, et ensuite, on a vu sauter au fond, là-bas, où j'avais dit, que j'ai deux postes au choix, potentiels, soit à gauche, ou soit dans l'aile à droite, donc soit ici, dans le cheminement, à proximité des algues qui est là-bas, ou soit de l'autre côté, je vais essayer de vous montrer. Potentiellement, c'est... Voilà, cette zone-là. On va faire pile au face, tu n'as pas une pièce ? On va faire pile au face. Vas-y, on te regarde. Tout YouTube, tu regardes. Ah oui ? Allez. Priche pas. C'est quoi ? C'est pile. Donc c'est ? À droite. À droite, là-bas. Bon, allez, on est à l'esgo pour la droite, je vous montre le spot, donc on est censé se positionner par là, pour essayer de pêcher ce trou-là, on a vu du poisson sauter un petit peu, donc il y a peut-être moyen. Bon, ben voilà. Allez, let's go. Oh my God ! On vient d'avoir une petite tape sur la canne de gauche. Alors, je ne sais pas, il y a très important qu'il s'est tapé dans le fil aussi. Ça se peut. Le fil est bougé, là. Mais bon, on reste aux aguets, quand même. Là, pour le ferrage, je vais faire sur le côté, en plus, pour ne pas trop lever la canne. Parce que j'ai l'arbre qui va me gêner. Ça y est, on est arrivé sur le spot du côté pile. Ça, il y en a placé les deux cannes. Une à un petit peu à une autre gauche et une autre à une autre droite. Voilà, on est en bordure des herbiers, donc potentiellement, il peut y avoir du fil, de toute façon, j'ai un temps de sauter, c'est une bonne zone. Bon, si jamais on tient prêt les flot tubes, les palmes, et après, on ira combattre sur l'eau. Le problème, c'est que full droite, j'ai un gros rébitre, ce que je vais vous montrer. Et si elle part dessous, j'ai intérêt à l'extraire de l'autre côté. Et celle de gauche, donc je pourrais faire un petit combat, il n'y a pas de souci. Oui, ça va encore. Mais arrivé sur la bordure, c'est vachement encombré. Il faut savoir qu'ici, en face, il y a tout le lit de la rivière qui vient se stocker, qui vient stocker les branches, il y a les crues, etc. Il y a de ces troncs, ma parole. Donc du coup, en bas, on a deux mètres de nous, enfin, ma forest, c'est farci, je vais vous montrer d'arbres. Donc là, du coup, la celle de droite, comme on disait, elle est placée là, pratiquement où il y a mon doigt. Je ne suis pas pu le placer trop près parce que c'est farci d'herbier dessous. Mais je suis à proximité, je suis ici, là, voilà, dans cette zone-là. Et à cette de gauche, voilà, on est positionné à peu près là où il y a mon doigt, là-bas. Voilà. On est pareil décalé de ces herbiers-là. C'est une bonne zone de passage avec un gros herbier juste là-bas. Voilà ce qu'on a. On est farci, farci, farci de branches, que ce soit là, là, là. Bon, allez, on croise les doigts, on a bien amorcé comme il fallait. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vais en balancer quelques-unes qui ne correspondent pas à ça, sinon. On va se dire, ouais, ce n'est pas les mêmes. On va se dire, ouais, pour soutenir le poisson. Non, mais il faudrait que j'arrive en flottupe. Celle de droite, si elle s'en va full herbier, je ne la sortirai jamais. parce qu'il y a trop d'herbiers. Et celle de gauche, je peux la combattre un peu, mais sachant qu'ici, après, il y a des 3 d'abord partout, c'est même pas là. Parce qu'alors, c'est fini, ça sert à rien de faire. C'est pas grave. Bon, ça va. De toute façon, même si il y a ce temps que tu as les herbiers, elle ne décrochera pas, mais je ne pourrais pas le ramener. Il faudra que je la sorte vers là-bas. Allez, c'est fini, voilà. Il n'y a pas de poisson, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et surtout que vous avez appris des choses grâce à Monsieur. Et sinon, vous pouvez nous dire dans les espaces commentaires de me suggérer comment pêcher la carpe si jamais comme ça, vite fait. Parce que si on voit aussi, ça prend mal. Voilà. Tenou en espace commentaire. Voilà comment vous vous faites. Après, il faut savoir que j'ai déjà pêché la carpe, même étant plus jeune. Mais c'est vrai que voilà, comme je disais dans les vidéos, je ne suis pas attiré par tout ce qui va être bouillette. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, je ne suis pas attiré par tout ce qui est les appâts un petit peu comme les bouillettes. Ça, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien rester au plus simple comme le maïs, tiger nut. Et là, je ne le sentais pas. Attention, je ne le sentais pas parce que je ne sentais pas mon amorçage. Enfin, mon amorce, je ne sentais pas les appâts que j'utilisais. Je ne le sentais pas. Voilà, tout simplement. Par contre, le lieu, elle était top pour la carpe que je trouve à bord. Elle n'en a pas fait, mais ça ne veut plus. Après, l'eau, c'est quand même pas mal refroidi. Enfin, il y a un très peu de temps, il y a eu quand même une grosse descente de température. Ouais, carrément. Je pense que peut-être qu'on était mal aussi tombé le jour. Attention, peut-être que les carpes n'étaient pas actives aussi. On espère que cette vidéo vous a fait plaisir, malgré qu'il n'y a pas eu de poissons. Mais voilà, il y a le divertissement qui va avec. Et puis, on vous a montré un petit peu la nature, ce qu'on faisait, etc. Madame qui fait du sport. Bref, prenez soin de votre famille, de tout votre entourage. Votre entourage, de vos poissons, sortez pêcher, prenez soin de la nature aussi parce que la nature est femme, pas nos soins. Prenez soin de la nature, ouais. Et ne déverse pas tes égouts comme certains, comme tu as pu voir dans la vidéo. C'est hyper horrible. Là, en fait, ce n'est pas les égouts, c'est moi, j'ai fait caca. On vous dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut. À plus. Et ça, c'est à cause de toi qu'on a pas fait de poisson comme d'habitude. C'est ça, la prochaine moto ça va en battre. Sous-titrage ST' 501